Bonjour mon Geek ! Salut mon Heure des mon Otaku ! Coucou ! Bienvenue sur la chaîne Kamen Geeker, la chaîne des non-life ! Et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal du Gamer ! Et on commence tout de suite avec des articles de GameIndustry.biz, Insider Gaming, VGC et News for Gamer ! Par Sophie McAvoy de GameIndustry ! En bref, le jeu de baston Dark System Works, à savoir Guilty Gear Strive. Le 25e jeu de la licence compte 2,5 millions de joueurs dans le monde ! Amplement mérité ! Bravo ! Par Marie d'Alessandrie de GameIndustry, Konami vient de présenter ses résultats financiers. Le chiffre d'affaires est de 72,6 milliards de Yen soit 460 millions d'euros en hausse de 1% entre 2022 et 2023. Le bénéfice commercial est de 17,2 milliards de Yen soit 110 millions d'euros en hausse de 21,7% entre 2022 et 2023. Mais, mais, les résultats de la branche divertissement numérique sont de 48,1 milliards de Yen soit 310 millions d'euros en baisse de 5,3% entre 2022 et 2023. Alors, pour rappel, le jeu de football eFootball maintient de bonnes performances avec un bénéfice commercial en hausse de 13% avec 151 milliards de Yen soit 96 millions d'euros. L'annonce des sorties de la compilation Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 et du remake de Metal Gear Solid Delta Snake Eater ont fait sensation et laissent penser à Konami que le résultat de 2023 sera encore meilleur. Et on leur souhaite, bonus, la saga Metal Gear s'est écoulée à 60 millions d'unités, tout épisode confondu c'est du délit. Par Christopher Drink de Game Industry, la IDEA, la Italian Interactive Digital Entertainment Association, à savoir l'association italienne des loisirs digitaux interactifs, vient de publier son rapport annuel sur l'état du jeu vidéo en Italie et les chiffres sont bons. Le pays compte 2400 personnes employées dans le domaine du jeu vidéo, ça peut paraître peu, mais c'est 50% de plus qu'en 2021, une sacrée évolution. 20% des entreprises du secteur comptent entre 11 et 20 employés en hausse de 5%, 69% d'entre elles affirment vouloir embaucher dans l'année. En termes de profil, on a 50% des employés qui sont âgés entre 30 et 35 ans, 32 entre 25 et 29 ans, 10% entre 36 et 40 ans et 7% en plus de 40 ans. On apprend aussi que 24% des collaborateurs sont des femmes en hausse de 1%. Toujours bon apprend. L'industrie du jeu vidéo est en grande partie autofinancée à hauteur de 86% avec une baisse de 93% depuis 2021. 29% des entreprises du secteur disent avoir bénéficié d'argent public. A noter que l'Italie produit principalement des jeux pour PC à hauteur de 84%, puis 54% de jeux mobiles et les jeux consoles arrivent en dernier avec 38% de la production. Par Sophie McEvoy de GameIndustry, en bref, les jeux PS5 dominent les ventes de jeux au Royaume-Uni avec en tête Lego Star Wars, la saga Skywalker, PS5 est en pleine forme. Par Jeffrey Rosso de GameIndustry, déception du côté de chez Square Enix. Final Fantasy XVI n'a pas atteint les objectifs de vente du groupe. Pour autant, le jeu a fait grimper les revenus de la branche jeux HD à 142% avec 29 milliards de yens de vente, soit 180 millions d'euros. Final Fantasy XVI s'est écoulé à 3 millions d'unités au 29 juin. Dans le même temps, la division MMO est en baisse de 22% entre 2022 et 2023 avec 11 milliards de yens, soit 70 millions d'euros, que Square Enix impute à la baisse des ventes de ses jeux en ligne Dragon Quest X et Final Fantasy XIV. Alors la division mobile PC est en baisse de 18% avec 22,3 milliards de yens, soit 140 millions d'euros, la faute au manque de nouveautés dans ce segment. Mais malgré des résultats en demi-teinte, Square Enix est en croissance de 76% entre 2022 et 2023. Et des nouveautés sont au programme du groupe. Nous verrons bientôt arriver Dragon Quest Infinity Trash, Star Ocean The Second Story R, Dragon Quest Monster The Dark Prince et Final Fantasy VII Rebirth en 2024. Que du beau ! Par Jeffrey Rousseau de Game Industries. En bref, Google a annoncé que les inscriptions pour le 2023 Indie Game Fund sont ouvertes. Alors, ce fonds d'investissement de 2 millions de dollars, soit 1,820 millions d'euros, sélectionnera un groupe de petits studios latino-américains. Chacun recevra entre 150 000 et 200 000 dollars, soit 136 000 à 182 000 euros. Le programme s'adresse aux studios ayant déjà publié, sur Google Play ou pas forcément. Les candidatures seront closes le 1er septembre, sachant que celles qui ont postulé avant le 16 août seront prioritaires. En tout cas, c'est une très belle initiative. Par Jeffrey Rousseau de Game Industries, le studio Devolver Digital a annoncé que plusieurs jeux verront leur sortie déplacée à 2024. Alors, il s'agit de The Plucky Squire, Stick it to the Stickman, Skate the Story, Angerfoot et Pepper Gender. Bientôt des nouvelles. Par Chris Cullion d'Insider Gaming, certains compétiteurs de l'Evo, je rappelle le championnat de jeux de baston qui appartient à Sony, affirment que le port USB de façade de la PS5 se casse à la suite d'une utilisation intense. Les joueurs participants, qui viennent souvent avec leurs propres sticks, ont pour certains publié des photos de morceaux de port USB de la façade de la PS5 en miettes. Informations à prendre avec des pincettes, aucune preuve tangible n'ayant été apportée. En tout cas, c'est une mauvaise pub pour Sony. Toujours Chris Cullion de Insider Gaming après 24 ans d'absence, le nouveau Fatal Fury, le jeu de baston iconique de SNK qui, je le rappelle, appartient au fonds souverain saoudien, s'est montré durant un teaser à l'Evo 2023. Pas beaucoup plus d'infos pour le moment, mais ça va venir. Par Chris Cullion d'Insider Gaming encore une fois, en bref, on apprend que le 8 août prochain, Capcom va lancer une collaboration entre Street Fighter VI et TMNT, les Tortues Ninja. Cela inclut de nouveaux costumes, des accessoires, des emotes, plus d'infos à venir. Encore Chris Cullion d'Insider Gaming, vous rêviez d'un nouveau Red Dead Redemption ? Eh ben non, le jeu va juste sortir sur Switch GPS 4 le 17 août prochain, DLC inclus. Pas trop déçu ? Allez, par Andy Robinson d'Insider Gaming, on termine par une bonne nouvelle pour les jours de FPS. Call of Duty Modern Warfare 3 sort le 10 novembre prochain. Et bonus, les maps et les modes de Modern Warfare 2 seront disponibles dans le jeu. Alors, heureux ? Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeux vidéo. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook KamenGeeker, sur Instagram et sur YouTube. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook KamenGeeker, le jeu vidéo en partage. Alors c'est un groupe dans lequel vous pouvez partager vos souvenirs de joueurs, des anecdotes, même vos coups de gueule. Tous les jours de 11h à midi, je suis sur Twitch où je joue un jeu, pas au hasard parce qu'il est à côté de moi là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et d'ici là, prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.